C'est parti pour le prix de Grosbois, prix Bertrand de Loison, Ursule Dubuffet, sur des oeufs, Ursule Dubuffet, elle hésite, Pierre-Yves Verba la connait bien, il essaye de la garder dans la bonne cadence, mais c'est compliqué pour Ursule Dubuffet, ce début de parcours, il est chaotique pour la favorite, qui est toujours hésitante sur des oeufs, elle trouve pas la cadence, Ursule Dubuffet, est-ce que Pierre-Yves Verba va pouvoir la garder au trop, oui pour l'instant, ça a été très limite et ça semble un petit peu mieux désormais, direction le premier tournant pour le Belcott, le numéro 3, qui elle a pris un super départ et qui s'est installé tête et corde, avec en deuxième position à la corde 6, c'est à des angles le 5, le 7, LSW, Fedo est là en troisième position pour le moment, elle est juste devant Hugor Dubauvoisin, le numéro 4 à la corde, il y a Rastavic le 11, qui a pris un bon départ, Trophée de Java le 6 venant ensuite, et c'est passé, ce début de course chaotique, ça va mieux désormais semble-t-il pour Ursule Dubuffet, qui est dans le dos de Trophée de Java et qui se rapproche à l'extérieur pour bientôt passer devant les tribunes. Les tribunes donc, l'Obel Cotnes, le numéro 3, bientôt rejointe par le 6, Trophée de Java qui est venu à son extérieur, Sixia des Angles, le numéro 5, tout prêt à la corde, avec également en bonne place la favorite, Ursule Dubuffet, qui va certainement profiter de la descente pour intégrer le groupe de tête et pourquoi pas prendre les commandes de la course, Holmoltz essaye de la suivre dans son effort, Holmoltz le numéro 13 qui rendait lui 25 mètres dans cette course. La descente, l'Obel Cotnes, le 3, tête et cordes, dans son dos le 5, Sixia des Angles, Ursule Dubuffet, le 10 a progressé désormais dans le groupe de tête et va laisser passer semble-t-il Holmoltz qui fait l'effort. Holmoltz le 13, actionné par Christophe Martens qui aimerait bien peut-être retrouver un dos, ça ne va pas être facile parce que tout le monde a sa place pour le moment dans cette course. Lebel Cotnes décidé à garder tête et cordes à son extérieur, Holmoltz, le 13 qui n'a pas pu trouver de dos, Sixia des Angles, le 5, tout prêt à la corde, en compagnie du 10, Ursule Dubuffet qui est là. Rastabic venant sur une troisième ligne aux côtés de Trophée de Jabba qui patiente en sixième position avec un peu plus loin le 7 LSW Fedo qui est juste devant le 4, Hugor du beau voisin. On vient ensuite avec le numéro 9, Orion Deliday, qu'en est-il de Swedishman ? Il est assez loin, le numéro 17, il patiente, puis qu'il rendait la distance, il est dans le dos de l'As, noir d'été. 1,15-8 à 1,500 mètres du poteau et on va aborder dans quelques instants le poteau du dernier kilomètre, toujours sous l'impulsion de Lobel Cotnes qui contrôle Holmoltz. Et voilà Ursule Dubuffet qui est décalé par Pierre-Hiver va à 1,15-2 au 1,000 mètres. On va encore accélérer certainement dans cette épreuve avec Lobel Cotnes qui tout en progression est en train de durcir l'épreuve. Le 13, Holmoltz toujours à son extérieur, la favorite le 10 sur Ursule Dubuffet dans le dos des premiers alors que Rastabic le 11 est au galop. Les concurrents qui sont en haut de la montée qui se dirigent vers l'intersection des pistes, Lobel Cotnes toujours tête et corde à son extérieur Holmoltz qui ne lâche pas le morceau. Ursule Dubuffet qui a une course formidable dans le sillage du cheval des frères Martens. On vient ensuite avec Trophée de Java lui aussi qui se fait idéalement ramener. On tente de revenir ensuite avec le 7 LSW Fedo qui ramène le 17 Swedishman. Il n'est toujours pas de question de Global Manhattan qui ne va faire que la ligne droite. Les concurrents qui sont dans le tournant final, il reste moins de 500 mètres à parcourir. Lobel Cotnes le numéro 3 qui contre toujours le 13, Holmoltz attention à Ursule Dubuffet qui n'a pas dit son dernier mot tout comme Trophée de Java. Le 6 qui est côté corps du corps du beau voisin venant ensuite une droite finale. Lobel Cotnes qui a toujours le meilleur Trophée de Java dans son dos. Holmoltz qui est là avec Ursule Dubuffet la favorite qui va bien finir. Ursule Dubuffet qui tente de venir chercher Holmoltz qui a pris un minime avantage sur Lobel Cotnes. Trophée de Java est malchanceux. Holmoltz très courageux qui est à le meilleur sur Ursule Dubuffet. Holmoltz qui résiste à Ursule Dubuffet. Mais Holmoltz le 13 qui s'impose la deuxième place pour le 10 sur Ursule Dubuffet. La troisième avoir entre le numéro 3 le Bel Cotnes et le 4 du corps de peau voisin. La cinquième pour le 17 Swedishman. Oui magnifique lutte qui a tourné à l'avantage de Holmoltz. Christophe Martens qui a eu le mérite d'animer un petit peu les opérations puisqu'il est venu en descendant. Il rendait 25 mètres dans le dos d'Ursule Dubuffet. Ursule Dubuffet, Ursule Dubuffet je pense qu'elle est battue plus par un manque de maniabilité aujourd'hui. Elle partait beaucoup à gauche déjà en partant elle a perdu 15-20 mètres parce qu'elle était... ...